C'est parti pour la bocante, on va voir ce qu'il y a. Ah ouais, il n'y a pas grand chose. Ah oui, il y a peut-être des DVD là-bas, des mangas. On voit déjà tout ça là. Il n'y a que des show-lits Zodiac. Picking Un, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des Transformers, je ne sais pas ce qu'il y en a là. A voir. Et c'est parti pour le compte-rendu. Alors, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas grand chose en vidéo parce que j'étais dans une rencontre à Bobigny. Franchement, ça craignait l'endroit. Pour rentrer sur le portable, c'était un peu chaud. Et puis, il faut dire qu'il n'y avait pas masse de choses. Mais quand même, j'ai pu extirper quelques petites choses. Surtout, il y avait un petit lot qui est sorti. Il y a des gens dessus. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à extirper quelques petites choses. Donc, d'autres petites choses en matière de jeux vidéo. Là, on a commencé par les DVD. Donc, j'ai récupéré pour la somme de 1€ le DVD. J'ai récupéré la saison 6. C'est ça. C'est la saison 6 de Buffy. Avec en commentaire, il y a des commentaires audio. Enfin, en bonus. Pas en commentaire. En bonus, il y a des commentaires audio. Une interview, trois chansons karaoké et quatre documentaires et des scènes coupées pour la saison 6. Pour la saison 1, nous avons du coup, hop, voilà, complet. Bon, par contre, t'es ici. Donc, en attendant que ça sorte un Blu-ray, ben, on comprends des DVD, surtout pour un euro, c'est rien. Bonus, ben, on a une interview, les commentaires audio, galeries photos, vidéoclips, biographies. Donc, ça va. Toujours pour la somme d'un euro. La saison 3 de Buffy, avec commentaire audio, script, 5 documentaires, galeries photos et biographies. On a aussi la saison 5. Alors, en fait, c'était les mêmes éditions qu'ils avaient fait pour Stargate et G1 et Stargate Atlantis. C'est la 20 centurie Fox. Je ne dis pas de bêtises qu'ils faisaient ça. Je crois que c'est ça, il me semble, de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est la 20 centurie Fox. Donc, il faisait aussi les Stargate et G1. Je me rappelle à cette collection. Donc, celui-là, c'est la saison 2, le 5, par exemple. J'ai vu la caméra, en fait, je voyais deux comme ça et en fait, c'est 5. Donc, du coup, celui-là, on a le script, commentaire audio, c'était commentaire, galeries photos et il y a même un métisier dans celui-là. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, j'ai oublié de préciser que c'était avec Sarah Michel Véler. Tout le monde connaît. Je ne présente même plus. Et la dernière que j'ai pu récupérer, ouais, c'est ça, c'est le dernier. C'est la saison 4 de Buffy contre les vampires. Donc, celui-là, il y a les scripts, les commentaires audio, 5 documentaires, galeries photos, et biographies. Bon, je n'ai pas pu extirper la saison 2, il n'y était pas. Je n'ai pas trouvé la saison 2 et il me semble qu'il y avait la saison 7. Attendez, il me manque, il me manque pas mal, en fait. Il manque aussi la saison, attendez, il manque la saison 4 aussi. Non, la saison 4. Il manque la saison 2. Il manque la saison 7. Il me semble qu'à cette saison 4, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, j'ai récupéré ça pour la somme d'un euro et pour la somme 2, 6, d'un euro dans le même endroit. J'ai récupéré la saison 5 de Yu-Gi-Oh ! Yu-Gi-Oh ! Celui-là, c'est un combien de DVD ? Je crois que ça doit être un 2 ou 3 DVD, il ne s'est pas marqué dessus. Je pense que ça doit être vu le poids, ça doit être au moins 2 ou 3 DVD. Donc, celui-là, ça vous voyez, c'est ça, 3 DVD. On a marqué dessus, d'ailleurs. Donc, ça comprend 12 épisodes. Donc, c'est des épisodes à 12 de la saison 5. Donc, c'est le tournoi ultime de Yu-Gi-Oh ! Et là, c'est le Pokémon Advance Battle, la saison 8. Mais ce n'est pas intégral puisque c'est des épisodes 17 à 32. Donc, celui-là, il comporte 4 des DVD. Donc, il y a à peu près 4 épisodes par DVD. Vous voyez, à peu près. Et c'est 9 sous blisters. Donc, pour un somme d'un euro, on prend. Et pour la somme de 5 euros, j'ai réussi à extirper. Il y avait un petit lot qui est apparu. Il y avait déjà des gens dessus. Et j'ai quand même mis ma main. Ils n'ont rien dit. Je me suis servi. Voilà, j'ai récupéré. Donc, vous devez réunir pour la fin. Donc, je vais récupérer ce petit Quake 2 en édition classique. Legendes, pardon. Je vais vous voir classique de la caméra. Mais c'est de légende. C'est l'édition. Legendes. C'est fait par ID. Et ID Software, il me semble. Et Activision. Vous voyez, c'est écrit dessus. Donc, Activision qui a fait les Call of Duty. Donc, Quake 2, c'est quoi ? Bah, c'est un FPS bien connu des fans, surtout dans les années 90. C'est sorti, je crois, il y a quelques temps, un petit peu, juste après Duke Nu Game. Donc, c'est dans la lignée. Donc, c'est disponible aussi sur Nintendo 64. Et peut-être pas, non, sur ces cas, c'est de chouement. Du coup, celui-là, très content. Je vais récupérer 5 euros avec ceci. Vous allez voir une petite... Là, j'ai oublié de préciser, attendez. J'ai oublié de faire mon serait. Quand même, parce qu'on sait jamais, qu'il y a des gens, on ne croit pas qu'il n'y a rien dedans. Donc, il y a la petite notice en édition classique, la notice classique, je ne sais pas que la belle. Et malheureusement, là, petit arbour est cassé. Mais il y a le CD Quake 2 à l'intérieur. Alors, je sais que j'ai Quake 2, j'ai Quake 1 qui est sorti sur PlayStation 4 en remaster. Donc, Quake 2, ça serait bien s'il pouvait le refaire en remaster. En tout cas, je l'ai déjà sur PlayStation 1, c'était pas mal. On va se plaindre. Et là, j'ai pu extirper une notice. Regardez, c'est une notice Nintendo. Regardez, il y a un petit arbour rouge. Ce qui signifie que c'est de la Nintendo 64. Et c'est la notice de... Pokémon Stadium ! Alors, la notice de Pokémon Stadium, je ne l'avais pas. J'ai le jeu en loose. Je n'ai pas la boîte. J'ai la cale, par contre, de la boîte qui permet de mettre le jeu dedans. J'ai la notice, maintenant il ne manquera plus qu'à récupérer la boîte. Les petites bêtes, même les publicités qui vont avec. Parce que je sais qu'il y a des publicités sur Pokémon Stadium. Donc, cette notice, regardez, voyez, c'est marqué au-dessus. C'est un FRA. NUS. R. N. P. O.F. FRA. Donc, c'est un français. Hop, vous pouvez constater que c'est bien en français. Dans le langage de la France. Je vais dire, j'experte, non, c'est pas du tout ça. Voilà, bien français. Ça fait plaisir. Au moins, ça rentre dans la collection. Et par la suite, je suis allé dans une autre brocote. Je ne sais plus quel arrondissement c'était. Quinzième, dix-septième, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est quinzième, il me semble. Donc, dans le quinzième, j'ai réussi à récupérer. Alors, attendez, non, ce n'est pas ça. C'était ça. Voilà, hop. C'était ceci. Vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est les jeux, les Sims, sur la Xbox, que je ne possédais pas sur la Xbox. Donc, du coup, celui-là est complet, comme le pain. Et du coup, il est un français. Ça, c'est fait plaisir. Et je croyais que je ne l'avais pas, en fait. Mais non, c'était un autre, en fait, j'avais déjà. C'est le Far Cry Instinct. Donc, celui-là, je l'avais déjà. J'avais un gros doute dans ma tête. Il me semblait que j'avais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, il est mien. Il est complet. Celui-là, il partira à l'échange. Bon, la revente, peu importe. Il est déjà sur le Vinted. Donc, si c'était un quelqu'un, vous me dites les commentaires et on fera un échange. Celui-là, bien sûr, je ne l'avais pas. Je l'avais que sur GameCube, il me semble. Donc, du coup, ça, ça complète la collection. Et puis, j'ai payé à somme de 1€ le jeu. Ça fait plaisir. Et dans une autre brocante, par la suite, je suis passé comme ça, vraiment à l'arrache. Parce que je n'avais rien trouvé. Du coup, là, j'ai bien fait d'y aller. Il était genre, je crois qu'il était 17h. C'était la fermeture. Ça commence à fermer les brocantes. Du coup, j'ai quand même réussi à extirper quelques petites choses. Un petit l'ombre de Mordor que je crois que j'avais rentré. Mais j'avais un gros doute. Donc, je l'ai récupéré pour la somme de 1€. Je crois qu'il me semble que c'était un jeu qui était vraiment pourri. Conquerra que si on en avait parlé, il me semble. Donc, celui-là, il possède même une petite Northbound Notice. C'est juste un truc de code. Ouais, c'est un truc de code. Donc, celui-là, il sera fait en Let's Play. C'est le numéro Cusa53. Oula, on est sur les débuts de la PlayStation, ça. PlayStation 4. Donc, français. Ça, ça ferait en Let's Play. À mon avis, j'ai bien gueulé dessus. Après, dans une autre brocante, toujours la même brocante. Je voulais dire, dans un brocante où j'ai trouvé l'ombre de Mordor. J'ai réussi à récupérer deux petits jeux de PS3 qui ne payent pas de mine, qui seront pour le full 7 PlayStation 3. Donc, pour la somme de 2€ unités, donc 2€ le jeu, je récupère la version essentielle de une charte de Drake Fortune en version, comme je l'ai dit, essentielle. Et c'est bien le bon disque, voyez. Parce qu'il a bien le bon rouge. Et la notice, bon, c'est bien la notice, parce que la notice, il n'y a pas de boue rouge. Donc, le CD n'est pas rayé. Non, ça va, c'est juste la poussière. Par contre, il y a le 15 et là, il y a marqué 16. Donc, je pense que ce n'est pas le bon CD. Vous voyez, il y a marqué. Eux, ils ont un Peggy, je crois que c'est aux Etats-Unis. Dans un pays, je ne sais pas lequel. Eux, ils ont un Peggy différent d'une autre. Vous voyez, nous, c'est un Peggy 16 et là, c'est 15. Donc, je pense que ce n'est pas le bon CD qui va avec. Je vais savoir, c'est 65E. 65E. Bon, c'est peut-être le CD qui est comme ça, d'origine. Donc, ce n'est pas grave, de toute façon, ça va avec. Il est en français et je l'ai payé la somme de 2€. Et là, plus intéressant pour la somme de 2€, si je rentre un TC Universe. Vous avez pu le voir dans mes shorts. Ce jeu, je ne le possédais pas. Je crois qu'il est au pratique qu'online parce qu'il y a marqué « online ». Donc, on verra si on peut quand même jouer en solo. Il me semble que, je ne sais pas. Je ne sais pas. A voir, il y a la fonctionnalité réseau. Il y a quand même marqué un joueur. Il y a marqué un joueur réseau. Donc, il est possible qu'on peut y jouer quand même en... Ah non, je viens de voir. C'est bon, c'est mort. C'est mort. On ne pourra pas y jouer parce que c'est les jeux multijoueurs en ligne uniquement. Donc, il n'y aura pas de mode de solo. Donc, ça sera vraiment pour la collection. Donc, je récupère ce petit DC Universe Online. Donc, avec notice et CD. CD, bon, je regardais, je crois qu'il était pareil. Ouah, il y a une nickel. Il n'y a même pas dû être joué. Avec une artworks. Une artworks. Regardez-moi ça comme c'est beau. Arrière. Ce n'est pas vraiment un artworks. C'est une image. Je veux dire. Donc, il y a la notice, le CD. La boîte est en parfait état. Et en plus, il est en français. Et c'est le numéro 1048. Et on aura les trophées. Mais malheureusement, on ne pourra pas les faire. Puisque c'est compatible que multijoueurs. Donc, voilà. Dommage. Et la dernière chose que j'ai récupéré. C'est une magnifique console. Donc, là, par contre, c'est vrai que je vais. Hop. Je vais retirer le jeu parce que ça, c'est le mien. C'est pas avec. Je récupère une New 3D Hells Excel. Donc, celui-là, il est noir. Comment ça s'appelle ? Noir métallique. Je ne sais pas comment on appelle ça. Noir électrique. J'ai un terme. C'est noir électrique. Alors, je crois qu'il n'y a plus de batterie dans celui-là. Il me semble que je n'ai pas eu le temps. Parce que comme j'ai joué avec mon jeu Zelda. J'ai récupéré il y a quelques temps en guignée. Je suis en train de faire le Ocarina of Time. Je ne sais pas si on verra l'image. Est-ce qu'elle va s'allumer assez pour pouvoir vous montrer qu'elle fonctionne ? Oui. Donc, cette console, je l'ai réinitialisé. Je t'ai précisé avant. Et bien sûr, elle fonctionne bien. Hop. J'ai réinitialisé la console. C'était mieux. Pour avoir des raisons de sécurité, je préfère ça que d'avoir une console de quelqu'un d'autre. Comme ça, j'ai mon adresse mail dessus. Il y a tout. Elle est devenue personnelle. Donc, j'ai payé cette console pour la somme de 30 euros. Oh là, merde. Elle est tombée. 30 euros, j'ai récupéré cette console. Franchement, ça fait plaisir. Regardez-moi ça comme elle est belle. Hop. Je ne fais pas montrer le code au cas où. Voilà. Comme elle est magnifique. D'une beauté absolue. Même pas une rayure. C'est magnifique. Donc, très content d'avoir récupéré. Il n'y avait pas son chargeur. Donc, je l'ai chargé. Et, bah, heureusement, elle fonctionne. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Au début, il y avait un code parental qui permettait de ne pas lancer certains jeux. Puis, surtout, de ne pas utiliser la 3D. Donc, c'était embêtant. Donc, je n'avais pas le choix de la réinitialiser. Donc, j'ai payé cette console. La nuit 3DS XL pour la somme de 30 euros. Donc, elle fonctionne parfaitement. Du coup, elle rentrera dans la collection. Maintenant, il ne me restera plus qu'à trouver les autres coloris de console. Très content d'avoir récupéré cette console. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et à ce moment-là, c'est tout à l'heure. Ciao !